C'est Lui que nous allons voir dans toute sa splendeur, le jour où nous allons partir au ciel. Nous le verrons face à face, nous le verrons les yeux dans les yeux. Il nous regardera avec l'ampleur, avec toute la puissance de l'amour de Dieu. Dans ses yeux seront contenus le regard de toute la puissance et l'amour de Dieu. Et nous serons tellement heureux, nous dirons, oh nous avons opté pour le bon choix sur terre. Nous nous avons misé là où il fallait miser. Nous n'avons pas misé sur la religion, la philosophie. Nous n'avons pas mis en priorité notre travail ou nos bénédictions terrestres. Nous avons mis en priorité le roi des rois, c'est Lui la source de toute bénédiction. C'est Lui la source de ma vie, c'est Lui la source de ma guérison, c'est Lui la source de ma délivrance. Et nous le regarderons et nous dirons assurément, dans tes yeux et dans ton regard Jésus, il y a la source de toute, de toute bénédiction. Nous servirons pour toujours dans le royaume des cieux. Le Seigneur viendra et il nous revêtira d'une robe blanche, d'une éclatante pureté, une pureté qu'on ne peut connaître ici-bas. Nous serons revêtus d'une robe blanche et ensemble nous adorerons le roi des rois. Nous jouirons de sa paix pour toujours. Oh la paix de Dieu ! La paix de Dieu est si merveilleuse, n'ayez aucune crainte, aucune angoisse. Quand sa paix s'installe en nous, le miracle se produit. Savez-vous ce qui procure, ce qui communique l'angoisse ? C'est la puissance de Satan. L'angoisse ne peut pas être provoquée par la chair et le sang. L'angoisse est quelque chose d'impalpable, de surnaturel, d'immatériel. L'angoisse est quelque chose qui vient détruire au plus profond de vous votre espérance, vos pensées. L'angoisse est quelque chose qui neutralise même l'activité cérébrale, au point que le corps peut tomber malade. Le cerveau ne commande plus les bonnes choses et le corps est en panique. Des ulcères peuvent jaillir, des cancers peuvent éclore en un instant, parce que l'esprit de dépression et d'angoisse saisit l'esprit de quelqu'un. La dépression et l'angoisse n'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose de profondément spirituel. Et même dans le monde spirituel, ce n'est pas quelque chose de naturel. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à l'origine, il n'y avait aucune angoisse, aucun tourment dans le royaume de Dieu, sur terre. Dans le paradis, le royaume de Dieu était sur terre. La Bible nous dit qu'Adam et Ève ont été mis dans un jardin merveilleux. Et que dans ce jardin, la présence de Dieu envahissait tout. Dieu était visible à chaque instant. Et dans ce royaume merveilleux, aucune angoisse. Aucun esprit de dépression. L'esprit de l'homme était tranquille. Et cela était normal. Cela était naturel. Mais quelque chose qui n'est pas naturel est venu dans le royaume de l'homme. Le royaume de paix que Dieu avait donné à l'homme, c'est un esprit diabolique. L'angoisse et la dépression est diabolique. L'angoisse, la dépression, la crainte vous empêchent de croire en Dieu. Vous empêchent de manifester la foi. A chaque moment où vous êtes saisi par la crainte, ce n'est plus la foi. C'est Satan qui prend le relais. Quel que soit votre vécu, Satan ira toujours chercher quelque chose dans votre passé pour vous stresser à propos du présent. Satan ira fouiller dans votre passé pour faire surgir un événement qui vous stressera. Le rappel de quelque chose qui a été un échec. Vous pouvez voir une église grandir dans le Saint-Esprit et vous n'y croyez pas. Vous dites, oh, ça va s'arrêter. Parce que peut-être que vous étiez dans une église où le Saint-Esprit était présent. Et où à un moment donné précis, à un moment donné précis, tout s'est arrêté. Et vous dites, ok, ça s'est arrêté à un moment précis, ça veut dire que ça ne peut jamais continuer. Peut-être que vous avez eu un moment de bonheur dans votre vie. Ok. Peut-être que vous avez eu un moment de bonheur dans votre vie. Et ce moment était intense et il a été interrompu par quelque chose. Et vous vous dites, jamais plus je ne pourrai être heureux. Et quand Dieu vous amène dans une dimension de joie, de bonheur, à ce moment-là, le diable vous stresse, vous fait peur. Et vous dites, non, ce n'est pas possible, ça ne durera pas. Mais avec Dieu, ça va durer. Parce que c'est naturel. Dans le naturel de Dieu. Le naturel de Dieu nous entraîne dans la paix et dans les choses durables. Alléluia. Nous refusons l'échec, nous refusons de tomber, nous refusons la mort, nous refusons la maladie, nous refusons la maltraitance, nous refusons tous les dossiers que Satan a montés contre nous. Et nous disons, nous réussirons. Et ça, Dieu. Leur de Dieu est le meilleur, nous refusons la mort, nous refusons la mort. Et c'est naturel. Leur de Dieu est le meilleur, nous refusons la mort. Et nous refusons la mort. Sous-titrage ST' 501